Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Vive protestation contre le vote par le Conseil de sécurité d'une résolution autorisant l'intervention des forces étrangères au Mali, sous mandat de l'ONU, au motif de menaces sur les droits de l'homme. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution autorisant l'intervention des forces étrangères sous la bannière de l'organisation en territoire malien. La résolution a été votée sans le consentement du gouvernement de la République du Mali, dont le chef de la diplomatie a clairement rejeté le principe et condamné de façon très ferme les conséquences pratiquement déjà connues. Il s'agit en effet d'une décision grave qui viole ouvertement la souveraineté d'un État membre. En effet, rien dans la situation passée ou présente du Mali n'autorise à soutenir qu'une action de l'ONU est nécessaire pour préserver son intégrité territoriale, et encore moins que sa situation analysée sous tous les angles quelconques est susceptible de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale. Seul l'OTAN veut ainsi répéter la Libye. Aussi, en citoyen du monde avisé et bien renseigné sur les malheurs que ce genre de diplomatie de combines guerrières et d'entreprises racistes et impérialistes a causé à l'humanité depuis la Corée en passant par la Yougoslavie, la Serbie, la Libye, le Yémen et même le Congo, j'ai à cœur de mobiliser votre attention sur le destin trouble que cela présage pour l'organisation. Sa disparition est ainsi annoncée. Les peuples du monde, et particulièrement ceux de l'hémisphère sud, ont dorénavant totalement perdu confiance en l'ONU. De Caracas à Bangkok en passant par Adi Abeba, Yaoundé et Bagdad, nous ne la regardons plus que comme un instrument aux mains de puissances maléfiques, responsable du plus haut tas de cadavres de l'histoire de l'humanité, selon le constat indéniable de l'écrivain martiniquais Aimé Césaire qui qualifiait ainsi les responsabilités de l'Occident. Le Mali représente pour l'Africain enchaîné qui se débat pour se libérer intégralement et se faire entendre, un symbole fort qu'aucune puissance en fera plus plier ni reculer. Les leçons de la Libye nouantes Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'accepter, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression douloureuse de ma turbulente considération.